L'espionnage est un genre complexe que peu de sagas cinématographiques ont su investir avec inventivité et virtuosité. Mais lorsqu'elles y sont parvenues, celles-ci sont rapidement rentrées dans la légende et se sont fait un nom au cœur du 7ème art. On en compte peu, mais lorsque cela marche, cela donne des sagas qui parviennent à comprendre les codes de ce genre pour essayer de l'adapter à notre époque, à nos craintes et surtout au contexte géopolitique de nos sociétés, nos peurs devenant ainsi les serviteurs, d'auteurs cherchant à questionner les spectateurs pour livrer des films qui remettent en cause nos modos et par la même, ce que nous pensons être des bases solides pour notre sécurité ou notre bien collectif plus simplement. Une saga est devenue emblématique de notre époque parce qu'au fil de son évolution, elle a su comprendre notre monde pour devenir bien plus qu'une simple histoire d'espionnage sur fond de questionnements identitaires, mais bien une réflexion autour de l'idée même de sécurité et de la place de l'individu au cœur de ce processus. Cette saga, c'est celle des Jason Bourne, qui va bientôt voir son 5ème épisode sortir dans les salles et le 4ème en compagnie du personnage créé par Robert Ludlum. Cette saga est devenue emblématique car elle a su s'imprégner d'un contexte de peur que l'Amérique a développé et consolidé presque depuis les attentats du 11 septembre et que les auteurs et les metteurs en scène à la tête de cette série de films ont su capter et mettre en avant avec brio et surtout subtilité. Cette saga, c'est la représentation parfaite de l'espionnage moderne au cinéma. Un jeu entre pouvoir, manipulation et questionnement identitaire qui ont permis à cette série de sortir du lot et de s'imposer comme un mélange élégant et surprenant entre êtres humains et jeux de pouvoirs internationaux. Le premier film posa très peu de ses fameuses bases évoquées plus haut. Celui-ci servit surtout à poser l'univers pour pouvoir ensuite mieux le développer. La vraie nouveauté que cet épisode avait à l'époque, c'est son personnage central. A mi-chemin entre le prisonnier et un mission impossible pour les références cinématographiques, ce film surprit beaucoup de monde à sa sortie et reste aujourd'hui souvent cité par les metteurs en scène qui décident de se lancer dans ce genre très codé. Doug Limean offre ici un long métrage pas forcément équilibré quant à sa structure dramatique mais surprenant quant à son esthétique et surtout la place du personnage central qui reste du début à la fin du film, un être en constante action et rarement dans l'évaluation de la situation donnant lieu à un jeu exaltant entre la mise en scène et le rythme narratif. Le deuxième long métrage commença à se placer avec plus d'ambition, notamment dans son parti pris scénographique et c'est vraiment là que la saga commença à gagner un aura international par son degré de réflexion. La juxtaposition d'une mise en scène quasiment proche du documentaire et d'un personnage manipulé par son gouvernement, tout cela allait construire un ensemble qui donnerait lieu à une oeuvre qui allait questionner le cinéma d'action et d'espionnage moderne. C'est avec ce deuxième long métrage que la saga va rentrer dans la cour des grands, dépassant le stade du petit film d'espionnage pour devenir une oeuvre questionnant la place de l'individu face à un pouvoir de défense et de sécurité qui s'autorise le droit de toute puissance pour sauver une nation qui sera le centre de la réflexion du metteur en scène Pongu and Grace. Mais c'est réellement par le biais du troisième film que la saga se présenta face au monde comme un grand et immense objet de questionnement humaniste et identitaire. Green Grace offrant un long métrage qu'il est facile aujourd'hui de regarder comme un chef-d'oeuvre. La jouissance de la mise en scène alliée à un scénario au rebondissement tellement ciselé et juste, tout est là pour donner lieu à un monument du cinéma moderne, un film comprenant le contexte politique de l'époque pour en faire la toile de fond d'un film à hauteur d'homme ne laissant jamais son héros sur le côté. L'inventivité scénographique de Paul Green Grace permettra à ce film de devenir légendaire. Son jeu entre le côté très documentaire et pris sur le vif des actions des personnages donnant lieu à des scènes spectaculaires qui font que même celles des blockbusters actuels n'arrivent pas à leur cheville. En s'éloignant du personnage de Bourne, la saga livrera un quatrième film peu percutant. Un spin-off se passant durant la conclusion du troisième film qui perd un peu de vue ce questionnement quant à notre époque pour donner lieu à un divertissement assez efficace tout de même. Le problème du film est qu'il semble chercher à complexifier son ensemble dramatique alors qu'en se reposant sur la base de l'intrigue autour de Bourne, il avait déjà un point de départ qui aurait pu simplement et efficacement renforcer le sous-texte du film. Au-delà de cela, Tony Guilroy, auteur des deux précédents volets au scénario qui passe ici derrière la caméra, reste dans la pure veine de ce qu'a initié graphiquement Paul Greengrace, offrant un film qui joue avec efficacité entre un rythme visuel et une narration assez équilibrée, quoique reprenant un peu trop par pas mal d'aspects, celle du premier film. Par les mains de ces trois metteurs en scène que sont Doug Leiman pour la mémoire, Paul Greengrace pour la mort et la vengeance et Tony Guilroy pour l'héritage, le mythe et la légende de Jason Bourne s'est construit au cœur de l'industrie cinématographique. Grâce à ces trois auteurs, une saga d'action est devenue l'emblème d'un divertissement d'espionnage moderne et créateur de sens, parvenant à la fois à être en phase avec son époque, avec ce que les spectateurs demandent à un divertissement aujourd'hui et respectant par la même le roman de Robert Leblume. L'intelligence de cette série a toujours été de ne jamais se reposer sur les acquis de ces précédents volets et de chercher constamment à créer une nouvelle dimension, qu'elle soit politique, humaine ou tout simplement cinématographique, pour donner lieu à des films qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas. Que ce soit la mémoire pour son empreinte rythmique et noire assez proche des polars des années 90, la mort et la vengeance pour leur accent politique ou humaniste puissant et leur style proche du documentaire, ou l'héritage pour sa tentative d'expansion de l'univers mais surtout sa maîtrise de l'action et de la dynamique du montage, cette série de films a vraiment cherché à jouer avec le cinéma et ses possibilités techniques ou scénaristiques pour amener un peu de nouveautés dans le genre de l'espionnage. Cela laissera une empreinte qui se voit encore aujourd'hui dans la production audiovisuelle américaine, télévisuelle ou cinématographique, allant de séries comme Homeland, en passant par des oeuvres grand public comme dernièrement Mission Impossible 5, apportant ainsi des possibilités dramatiques et politiques fortes à des oeuvres qui pourraient se limiter à un simple sous-texte. C'est ce qui fait l'essence même de cette série, cette évocation du monde autour d'un homme manipulé et dupé, cherchant simplement à connaître sa place dans une société où justement, on voudrait nous faire oublier celle-ci. Là où la plupart des films cherchent à créer un univers avant d'y implanter des personnages, la saga Jason Bourne a su prendre pied dans un monde existant et instable pour construire une réflexion forte autour de la sécurité et de la place de l'individu sur son chemin, ce qui ira d'être également au centre du cinquième épisode de cette série. L'espionnage a pris de nouvelles marques avec cette série de films et ce n'est pas près de changer au vu de l'impact que ces longs métrages semblent encore avoir aujourd'hui sur la production de visuel international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada